Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on cuisine ensemble le fameux poulet au beurre. Jour 2, poulet au beurre, prêt en 20 minutes pour te faciliter la vie. Tu vas voir qu'avec les sachets et piqûres, tout est vraiment plus simple. La recette est derrière le sachet. Tu as le droit de la modifier si tu veux. Tu prends ce que tu as envie de prendre de mes trucs et conseils. Donc, tu vas avoir besoin du sachet poulet au beurre, de tomates broyées ou en dés, j'utilise des tomates en dés, du lait de coco, de la crème sûre ou du yogourt grec nature. Tu as évidemment le choix des protéines. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé du poulet. Ça peut être aussi bon avec des crevettes, avec du tofu. Bref, tu utilises ce que tu as envie et ce que tu as sous la main. On a besoin de beurre aussi. Poulet au beurre. Beurre. Je vais commencer par contre par faire mon accompagnement qui est le riz. Comme tu peux voir, l'étiveuse multivisage est en silicone. Ça va au micro-ondes, au four, au lave-vaisselle. Ça vient aussi avec un petit plateau et c'est ce que j'utilise pour faire mon riz, pour empêcher que la broue du riz, quand il cuit, déborde. Je vais mettre deux tasses de riz, trois tasses d'eau, le petit bateau comme ça par-dessus. Non couvert, j'en vais au micro-ondes pendant 15 minutes. Mon riz est au micro-ondes. Je vais commencer la préparation de mon poulet au beurre avec ma sauteuse, encore une fois, et piqûre que j'adore. Je m'en sers à tous les jours. Le format est parfait, autant pour des soupes, pour des one pot pasta comme j'ai fait, prête, n'importe quoi là-dedans. C'est vraiment un outil de cuisine que j'utilise régulièrement. Je fais fondre une grosse cuillère à soupe de beurre dans ma sauteuse. La recette demande aussi un oignon coupé en petits cubes. Mon beurre est bien fondu, je vais ajouter à ça mon oignon. Je vais maintenant couper mes filets de poitrine de poulet en petits cubes. Si tu n'aimes pas le lait de coco, tu peux remplacer par de la crème 15% ou de la crème à cuisson. Tu peux aussi remplacer par du lait si tu veux. Mais moi, je trouve qu'avec le lait de coco, ça donne vraiment un super bon goût. J'ajoute le mélange à l'oignon. Les odeurs de ces assaisonnements-là qui sont indiennes un peu, j'adore tellement ça. Ça sent trop bon. On ajoute la canne de lait de coco. Et la demi-tasse de tomates en dés ou de tomates boyées. C'est le moment d'ajouter le poulet. On laisse mijoter pendant 10 minutes. Pendant que mon poulet au beurre mijote, mon riz vienne de terminer. J'ai décidé de faire, pour accompagner le repas, des petites tortillas grillées. Donc, j'ai pris justement des tortillas et je les ai coupées en petites pointes comme ceci. Je vais les faire revenir dans un peu d'huile, dans un petit poilot. Je te montre le riz. Parfaitement cuit. Il n'y a rien qui a collé au fond. En 15 minutes, j'ai pu faire autre chose que de surveiller mon riz pour ne pas qu'il colle au fond. C'est pour ça que c'est vraiment merveilleux de le faire dans une étuveuse comme ça, avec le petit plateau qui empêche le débordement. Donc ça, ça va être prêt. Pour finir la recette, on ajoute une cuillère. Une bonne cuillère. En fait, c'est une tasse normalement que je devrais ajouter. Mais moi, je vais ajouter une cuillère à table. Une cuillère à soupe de crème sûre. J'ai fait goûter à mes petits mousses les tortillas. Et ça passe le test. Voilà, le dîner est prêt. Les enfants arrivent de l'école bientôt. Ça peut être un super bon souper également. Je montre le tout une fois dans la sienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.